Dans cette salle de réunion, au ministère de la Justice se sont placardés au mur les photos des hommes et des femmes qui ont tué à diriger ce département ministériel. Parmi eux, d'illustres personnalités, Blaise Compaoré et Moïse Ameogo, deux anciens chefs d'État. Trois femmes sur 26 ministres. La quatrième femme et 27e garde des Sceaux du Burkina, c'est cette dame. Victoria Ouedraogo Kiboura, magistrate de grade exceptionnel, sixième échelon. Ce 14 janvier, elle reçoit des mains du secrétaire général du gouvernement son certificat de prise de fonction. Il faut dire qu'elle connaît bien la maison, elle qui a été secrétaire générale du ministère de la Justice et des Droits Humains de 2011 à 2012. Victoria Ouedraogo Kiboura est un pur produit de l'administration judiciaire burkinabé, au sein de laquelle elle évolue depuis un peu plus de 25 ans maintenant. Précédemment secrétaire permanente du conseil supérieur de la magistrature, poste qu'elle a occupé pendant près de cinq années, cette cinquantenaire a été membre du conseil d'État de 2012 à 2014, juge puis commissaire du gouvernement au tribunal administratif de Ouagadougou, substitut du procureur au tribunal de grande instance de Ouagadougou, après avoir obtenu son diplôme à l'ENAM, l'école normale de l'administration et de la magistrature. Plusieurs formations et stages lui ont permis de toucher à presque tout. Logistique, droits de l'urbanisme, contentieux et fiscal et des marchés publics, procédures électorales, budgétaires, gestion des conflits fonciers, entre autres. Tout un bagage intellectuel et technique pour celle qui fut aussi présidente de la Commission nationale de la concurrence et de la consommation. Mais être ministre de la justice et des droits humains, c'est une toute autre affaire. Vous savez, quand on est magistrat, on décide, on n'a pas de compte à rendre à quelqu'un. On rend la vision à son âme et conscience. Quand on est ministre, on doit tenir compte de beaucoup d'intérêts qui convergent pour pouvoir gérer des situations. Et parmi les paramètres à gérer, il y a les relations avec la toute puissante corporation des magistrats, les intouchables. Ils ont des pouvoirs presque illimités. Victoria Wedrago Kibora le sait, elle qui a été au cœur de la retentissante enquête qui avait épinglé 37 magistrats et auxiliaires de justice RIPO en 2017. Autre défi, au moment où elle prend fonction, plusieurs affaires emplomatiques sont encore pendantes. Dossier Thomas Sankara, Norbert Zongo, Bukhari Dabo, insurrection. Il y a aussi cette étonnante posture de l'État qui refuse d'appliquer les décisions de justice qui l'incriminent. Et que dire, d'être en trop long des procédures judiciaires, de la disparité des tribunaux, matériel et équipement insuffisant, à quelques minutes de son entrée en fonction, elle mesure l'ampleur de la tâche. Je pense que toute personne consciente, lorsque vous prenez une responsabilité aussi importante, vous pouvez avoir une pression. Quand on n'a pas une pression, je parle de pression personnelle, quand on ne l'a pas, on peut arriver à se dire, est-ce qu'on est conscient ? À 56 ans, cette mère des familles, très active dans la défense des droits des femmes, ferue de lecture et de sport, grande joueuse de volleyball notamment, et réputée pour sa droiture, est attendue au pied du mur. Merci. 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 Merci.